le 22 jeudi 22 du mois de mars c'est le vape du mois de nissa n'aim tovim ou le shalom spécialement aujourd'hui pour sophie n'aoum rivivo et son mari ainsi que tous ses enfants que l'accadouche barcou bezrat hachem yébrei choutan bakou mikol kol donc tu m'aura sophie rivivo sophie n'aoum rivivo et toute sa famille bezrat hachem todar abba pour tout ce qu'ils font j'en profite aussi pour remercier je parle bien prononcé et oui ni ah oui voilà je pense que j'ai bien prononcé c'est plus simple shushan olivier haim ayakar todar abba jérémy benaroche qu'on embrasse très fort ainsi que toute sa famille une grande rifoach lema tout ce qu'il désire stéphane mimi de los angeles shalom brachat sadik école am israel sans oublier notre liste une grande rifoach lema même si ce sera un cours très court parce que j'ai rendez-vous et donc je ne tarderai pas morat imiak doshav atorah fosh lema chaya bat miriam sarah talia bat et frat miriam yafa johana bat shemesh david haim ben noah ezekiel yitzhak haim ben rivika esther achel baleri bat aralet kuika rivika une grande rifoach lema pour elle b'ezrat hachem asher stéphane ben moshe jamie sarah jizel bat louise leah bat kimcha deri yosef girar ben juli michael ben leah yéhouda ben il yaou sayad jouel miriam bat sarah atia twitu pardon autant pour moi aura bat miriam zohara adele bat laetitia chakot buchu yishak laim namash lefash le mach lema mehira et que des bonnes nouvelles l'élelou nishmat mazal bat simcha atia ve félix bat ben esther voilà comment ça a été là et comment moshe ben solika pour une askara l'élelou nishmat pour moshe ben solika moshe ben solika ayem kudach yenato shayom kudach yenato david ben loucha inet bat simcha inet bat simcha b'ezrat hachem on n'oubliera pas notre ami monsieur Cohen dora nana yakar steve Cohen avec qui on souhaite une très grande réussite dans tout ce qu'il entreprendra avant lui et Vanessa sa femme que de très belles nouvelles on s'était arrêté donc on reprend dans les halakhot on a encore plein d'halakhot à faire sur le cédar de Pessah parce qu'il faut savoir que la nuit de Pessah est une nuit unique dans l'histoire puisque dans toutes les prières vous lirez noir sur blanc dans les anciennements que nous allons donner d'ezrat hachem mais on sait que la prière de Yom Kippour par exemple atteint la dimension de Keter ce qu'il y a de plus haut quelque part on sait que la prière de Purim atteint des dimensions que l'esprit humain ne peut pas comprendre mais le best and the best la nuit où la prière est au-dessus de toutes les autres fêtes juives y compris Purim et Kippour c'est R.F. Pessah donc on fera un cours sur la prière de R.F. Pessah il faut savoir ben oui ben oui il y a d'ailleurs quelque chose qui le prouve et qui le montre lequel qu'est-ce qui nous montre dans la prière d'arbitre Rabbi David qu'est-ce qui nous montre dans la prière d'arbitre que cette prière est au-dessus de toutes les autres prières de l'année juive au-dessus même de Kippour on fait le halal la nuit de alors qu'on ne fait jamais le halal la nuit on fait le halal toujours le lendemain matin il n'y a pas une prière d'arbitre plus grande que la prière de R.F. Pessah d'où l'importance d'en parler un petit peu Beito ou Bizmano quoi qu'il advienne on avait commencé avec un sujet ici que nous continuerons on s'était arrêté à propos de la cache-route alors juste une fois pour toutes pour en finir avec le Thermomix j'en avais parlé encore hier j'ai eu beaucoup beaucoup d'appels dans ce domaine le Thermomix c'est un appareil nouveau qui fait plein de choses celui qui peut s'en passer t'avoir la verra mais en ce qui concerne le couvercle sur lequel il y a un goumi incorporé qui fait partie intégrante du goumi Tachlès vous pouvez le tremper dans la gala et là il y aurait des anciens Thermomix où le goumi serait incorporé je crois dans le certi dans le dans le couvercle non pas dans le couvercle dans l'appareil lui-même si c'est dans ce cas-là on ne peut pas le cachériser mais s'il est sur le couvercle lui-même et qu'il est certi c'est-à-dire incorporé à l'intérieur dans ce cas-là on pourra aller à l'aider à gala puisque le Rav Ovadjah possède que même les Edim ont un digne de Bichoul et donc c'est et ainsi donc vous aurez fini avec tous ces problèmes les Chaim Tovim ou le Shalom alors on en était là et on continue avec ça si je viens sortir du lait d'une vache donc très enlevé d'une vache pendant le Pessach que cette vache mange par contre du Chamed est-ce que j'ai le droit de la consommer réponse oui parce que ce sont des animaux qui ont été très bien avant l'entrée de Pessach il est préférable d'éviter pendant Pessach de traire une vache pendant Pessach avant l'entrée Pessach il n'y a pas de problème pour le thé cacher les Pessach il est préférable il est préférable d'éviter pendant Pessach il y a des Pessach qui disent que tous les thés sont valables pour Pessach qu'il n'y a pas besoin de hercher pour prendre du thé il y a des Pessach qui disent donc le résultat des courses pour le thé il y a des Pessach qui disent qu'il n'y a pas besoin de hercher il y a des Pessach qui disent que c'est obligé d'avoir un hercher réponse de l'alha pour les Sfaradim celui qui est mahmir tavo ala beracha ça veut dire que s'il ne veut pas prendre un thé sur lequel il n'y a pas de hercher moi je vous conseille de prendre du thé avec le hercher kachar les Pessach parce qu'effectivement on peut trouver certaines substances qui sont khametz dans l'été donc il est préférable de mettre en séduité conventionnelle et qu'on a regardé la composition celui qui ne peut pas prendre du thé a sur qui compter mais celui qui veut va mahmir tavo ala beracha yeshlo l'hermir cigariote et le tabac il y a une mahloket je vous l'ai dit la dernière fois entre la boule et le rav Yitzhak Yosef il dit que les cigarettes ne sont pas consommées par les chiens est-ce que oui non il faut un cher ainsi les cigarettes parce qu'on ne sait même pas qu'il y a du khametz on ne sent même pas le goût du khametz on n'est même pas au courant des fois qu'il y a du khametz et si tu viens Minadine dire est-ce qu'un chien il peut les manger on n'a jamais vu un chien consommer une cigarette le tabac donc l'halakha selon le rav comme le rav Yitzhak Yosef on a le droit de fumer toutes les cigarettes selon cette déla il y a des poskims qui l'interdisent qui disent il y a des poskims qui le disent pour celui qui nous suive au niveau de l'halakha on pourra donc fumer toutes les cigarettes que celui qui peut changer de cigarette et prendre des cigarettes où il n'y a pas de khashash khametz t'avola berakha le dire à une personne qui sortirait une cigarette en disant Assur tu n'as pas le droit j'ai entendu le rav Boudboul l'interdire je serai mes alzels dans la dera du rav Yitzhak Yosef donc tu n'as pas le droit de faire ce genre de choses chacun ira selon son rav c'est très important parce que ça peut provoquer des conflits même entre religions en disant pourquoi lui il fait pesah regarde ce qu'il fume assurde de dire une chose pareille faites très attention c'est pour ça que je donne enfin je donne moi je ne donne rien je suis un perroquet qui transmet ce que j'étudie à Val le Tachlès ça veut dire quoi quand on dit t'as sur qui compter en tout cas il dit ici l'halakha est fixé que étant donné que ce n'est pas digne d'être mangé pour un chien toutes les cigarettes sont donc les pesahs les capsules de Nespresso il faut vérifier les capsules d'Espresso c'est de l'akhila il faut appeler la société qui vend ces capsules et leur demander s'il y a dans la fabrication Tauravet Hamet en réalité il faut appeler le fabricant il faut lui demander des fois vous allez être étonné le Hamet ne se trouve pas dans le café lui-même où il n'y a pas de Hamet mais dans la matière aluminium dans laquelle on fait le café c'est pour ça que quand vous allez acheter des ratpehami vous savez des plateaux jetables il y en a des casher de pesah pourquoi ? il y a de l'amidon dans la matière et donc quand vous allez mettre des choses dessus pendant le pesah vous allez manger du Hamet je suis fini après vous poserez beaucoup de questions vous êtes nombreux aujourd'hui donc je finis après vous poser toutes les questions que vous voulez on est là pour ça avec l'aide d'Hachem juste qu'il faut être très minutieux au niveau des halakhot et bien enseigner les halakhot parce que sur une petite erreur on peut engendrer de grandes catastrophes l'achem très important de ne pas les alzèles de ne pas dénigrer les lois de pesah de l'autre côté savoir qu'il n'y a pas qu'une opinion sur la cache-route de pesah il n'y a pas qu'une façon de penser sur les cigarettes sur le tabac sur 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 pour ça que c'est très important de dire voilà faites attention il y a des poskims qui disent comme ça il y a des poskims qui disent comme ça maintenant quelle est la halakha et moi c'est ce que je m'efforce de faire d'apporter au Cibourg sur un plateau des réponses claires nettes et précises pour Bézra Tachem passer de bonnes fêtes sans juger les uns et les autres parce que les autres vont peut-être la retenir ou les hakelles selon certaines opinions c'est d'accord voilà donc je finis juste avec ça le tabac vous savez le tabac qu'on a l'habitude de mettre la neuf fin en disant tunisien je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous la poudre des scampettes le tabac prisé le tabac prisé c'est bon ça je te promets j'ai compris parce qu'à un moment il est pour un débile quoi tabac aréaf donc le tabac prisé dit-il par contre pour le tabac c'est bizarre comme Alakha il dit même si on peut penser qu'il y aurait du Hamez dedans on a tout à fait le droit de le priser et donc de le sentir ce qui viendrait éloigner certaines déotes par rapport à ça parce qu'il y a quand même une ana'a aucun chien ne peut manger ça au contraire il s'en l'éloigne tous les tabacs qu'on va sentir pendant Pessah selon la Alakha sont pour Moutard pour les Sparadims un quoi ? c'est quoi un Bédo ? un Bédo ? la chiche ? c'est pas comme les cigarettes tu fumes de la t'en as ? pour ceux qui veulent de la chiche il y a un Lévi qui est là combien tu vends ? on a des questions sur Pessah la vérité on est unique à Oël Moucher est-ce qu'on a le droit de la chiche pendant Pessah ? c'est bien ils sont fous ces Goulard alors il pose la question à propos des oeufs est-ce qu'on aurait le droit de consommer des oeufs ou il y a la chiche ? vous savez c'est fait avec une couleur tu as vu ce qu'on a comme question ici Rabbi Asher ? il va loin dans les questions je vous dis ce que pose le Rav ici comme question tu ne le liras nulle part la chotemet qui est faite sur les oeufs vous savez le tampon ouais des fois il est fait avec du chomer est-ce que j'ai le droit de rentrer à la maison pendant Pessah ? est-ce qu'on aurait le droit de rentrer ce tampon placé sur les oeufs ? réponse non autant pour moi pourquoi il pose la question il dit parce qu'il y en a qui vont préparer les oeufs entiers dans le khamin je ne sais pas ce qu'ils vont faire comme plat mais par exemple on peut tout à fait faire pendant Pessah pour le khlekitniot la pkaïla c'est très bon avec du riz pour les Tunisiens on mange le riz la pkaïla ils en vendent kachère les Pessah la pkaïla c'est juste que vous sachiez quand même pour les gens comment tu manges de la pkaïla à Pessah oui j'ai déjà acheté quatre pots à ma femme c'est juste des épinards avec de l'huile pour ceux qui ne sont pas au courant donc aucun rapport avec les cinq céréales c'est complètement permis de manger de la pkaïla avec du riz à Pessah et de la matzah c'est très très bon d'ailleurs c'est ce qu'on mangera certainement Yom Tov chez Bezrat HaShem le midi avec du riz parce que chez les Tuitous on est tout tuis voilà donc on peut tout à fait le manger il faut juste avoir la khotemet kachère les Pessah d'être certain que ça a été cuit sans aucun mélange sans quoi que ce soit dessus Bezrat HaShem Betam Araban on va avancer un petit peu dans l'alachot une question qui m'est constamment posée j'ai des poissons à la maison j'ai un chien à la maison j'ai un chat à la maison j'ai la belle-mère à la maison qu'est-ce qu'on donne à manger la belle-mère c'était une blague pour ceux qui n'ont pas du mot alors le mieux le mieux c'est de leur donner du kachère les Pessah c'est-à-dire des choses qui ne soient pas qu'on ne va pas rentrer dans la maison et c'est un peu dangereux comme un enseignement parce que ce sont leurs animaux rentrer du Hamet Beaucoup de gens m'ont posé la question et j'aurais dit Adif j'ai un peu peur de ça de donner cette réponse parce que j'ai peur que pendant Pessah ils rentrent du Hamet l'alachot pour les sepharadim celui entendez une fois pour tous cette réponse pour ceux qui ont des balechaïm celui qui a des animaux chez lui si cette nourriture est impropre à la consommation des hommes et que tu ne vois pas à l'oeil nu que c'est du Hamet donc deux conditions premièrement pour l'instant deux après on verra qu'il y a une troisième premièrement que ce ne soit pas comestible pour un homme deuxièmement que si je regarde je ne vois pas de Hamet troisième condition que j'ai acheté cette nourriture pour les animaux avant Pessah on aura le droit donc de donner ces trois conditions je répète c'est très important petit un que ce ne soit pas consommable par les hommes petit deux que ce ne soit pas visible à l'oeil nu le Hamet petit trois que je l'ai acheté avant que la fête de Pessah commence j'aurai donc le droit de donner cette nourriture à mes animaux pendant Pessah et même de laisser ces sacs à la maison pendant Pessah alors c'est les conditions pour les c'est pour ça que c'est un peu dangereux je préfère dire moi personnellement malgré le fait que je connaissais cette halakha et que je vous la redis parce que quand je dis aux personnes ce genre de choses donc je ne peux acheter pendant Pessah non pas pendant Pessah avant Pessah donc voilà vous l'avez la halakha le mieux pour ceux qui veulent m'écouter comme j'en ai fait déjà plusieurs chez Ourim c'est de ne pas avoir d'animaux à la maison Bihlal Bihlal on a déjà assez de l'animal qui s'appelle le Yetserara qui est en nous c'est une daribat d'avoir des poissons à la maison je vous le dis des chats des chiens hormis tout ce que ça peut engendrer ce n'est pas intelligent d'avoir des animaux mais celui qui en a il y en a malasot des fois pour des raisons médicales il y a des enfants qui ont des problèmes ils ont besoin dans ce cas là de faire une chale c'est bien pour eux d'avoir un chien parce que le chien va stimuler va engendrer chez eux au niveau psychologique un éveil il y a des gens qui ont besoin d'avoir des poissons parce qu'ils ont très peur de l'animal ils invitent tout le temps du monde donc ils mettent l'aquarium devant l'entrée dès que tu rentres tu vois l'aquarium juste en face ça c'est les poissons rouge si possible voilà il y a des gens qui ont des chats pourquoi ils adorent Félix Aniloédea il y a des gens qui aiment les animaux à la maison c'est leur droit le chien ça a évité les autres animaux sont permis il y a même des gens qui ont des singes et il y en a d'autres qui ont des perroquets à la maison c'est bien alors dans ce cas là ce sont les trois conditions que vous venez d'entendre que ce soit pas consommable par un homme que ce soit pas visible à l'oeil et que ce soit acheté avant Pesah celui qui achète il a malheureusement chez lui des souris ou des rats vous savez que l'agmara nous dit qu'on n'a pas le droit de consommer quelque chose qui a été mangé par une souris ou un rat ça ferait oublier l'étude de la Torah est-ce qu'il a le droit d'acheter dans ce cas là du Rahal du Rahal c'est du poison pour les faire manger à ces petits animaux qu'on appelle les souris vous savez à ce point la question c'est de savoir que ce qu'il va acheter comme poison c'est Hametz vous parlez de Pesah 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 même si dedans il y a du Hametz le mieux c'est d'acheter ça avant la fête de Pesah à Balken Zemoutar pourquoi ? parce qu'il n'est pas c'est du manger pour les animaux donc ça comprend les conditions qu'on a dit avant les hommes ne les mangent pas on ne boit pas le Hametz à l'œil nu puisque c'est des graines comme ça qui sont rouges ou de certaines couleurs et c'est à l'intérieur les mishrat na'alaim les sir le sirage est-ce qu'on aurait le droit de Pesah d'acheter du sirage et on sait que dedans il y aurait peut-être du taharevet réponse pour les sfaradim il est complètement permis d'acheter du sirage pendant Pesah ou avant Pesah c'est encore mieux pourquoi ? il n'y a aucun besoin de recherche Clal pour cela pas besoin comme il nous reste très très peu de temps parce que je dois partir dans exactement 2-3 minutes je voudrais revenir un petit peu en arrière à propos de la cache-route de Pesah je vous amène ici le contrat de la vente de Pesah de la rabbinotarachie d'Israël ici c'est la rabbinot d'Ajdon vous pouvez constater qu'il y a un texte ici présent vous apportera le contrat de Pesah alors j'aimerais vous expliquer comment ça fonctionne vous pouvez constater ici vous avez d'abord le nom ensuite l'adresse et pour finir ici la signature du bala baït ou de la bala tabaït c'est à dire des dirigeants de la maison il n'y a pas dans la rabbinotarachie les endroits où on doit mettre le khametz comme je vous l'expliquais celui qui le fait c'est mieux s'il ne le fait pas il a sur qui compter je vous lis le texte à toute vitesse ensuite je vous dirai comment faire le kinyan malheureusement les gens ne font pas comme il le faut ils viennent et ici ils marquent l'adresse et ils sont zelonachon même si le raf Shaynin et le raf David Pinto qui sont les raf arachis de Ashdod le feront certainement de leur côté et qu'est-ce que je dis de moi ah non le raf Chaim Pinto autant pour moi alors voilà exactement ce que dit le texte pour la vente et cette vente écoutez bien les mots c'est très important nous-mêmes les rabbinim d'Ashdon nous avons été considérés comme les shrikhim pour nos villes par qui ? par la rabbinoute arachie d'Israël donc le raf Yosef en l'occurrence donc le raf et ici le raf Chaim Shimon Pinto responsable donc de la ville d'Ashdod ce sera pareil pour la ville de Ranana la ville de Nathania chaque rabbinout et nous marchons la m marchons la m dans la m donc nous donnons l'autorisation de vendre à un non-juif tout le chamez de la ville ici présente selon le din toutes sortes de choses où il y a du chamez comme le kemach la farine ou toute boisson où il y aurait du chamez tout médicament où il y aurait du chamez où toute chose leur ressemblante tout lieu ou tout endroit ou toute possession où il y aurait du chamez ou mélangé avec du chamez dans tout endroit que posséderait celui qui fera bien entendu cette vente donc qu'est-ce qu'il dit ici dans tout endroit d'accord donc dans tout endroit et regardez la suite que ce soit sur la route que ce soit sur le sol donc dans les océans ou même dans le ciel je veux dire qu'il y aurait un jet privé ou un hélicoptère un île d'ama d'accord donc qu'est-ce qu'on vient de dire ici selon le contrat sur lequel vous allez rentrer en fin de compte là où tu possèdes du chamez il sera vendu donc nous nommerons ces deux grands rabbin donc tout endroit où on aura mis nous notre chamez de toute façon que ce soit même si bien entendu vous n'êtes pas présent et si présent donc comme on vient de le dire car la vente sera fait selon la halacha de Moshe et d'Israël donc c'est répété à maintes et à chaque fois une phrase dans le contrat il marque constamment alpi adin donc il n'y a aucun problème donc il n'y a aucun problème sans aucun doute sans rentrer dans toutes sortes de polémiques donc nous les nommerons eux pour vendre tout notre chamez mais là c'est une phrase clé d'accord mais le mec il a 12 bouteilles d'alcool chez lui de Johnny Walker par exemple qui ont une valeur combien tu vas me les vendre dans la somme globale le mec il a gardé une tonne de chamez chez lui parce que c'est une situation précaire ouais dans le contrat de vente c'est marqué nous donnons cette responsabilité de vente à ces deux rabbinés qui le remettront à la rabanoutage d'Arachie d'Israël selon la somme de ce que eux décideront nous serons d'accord je répète la phrase parce qu'il y en a qui vont te dire ouais mais c'est de l'arnaque cette vente elle laisse tomber quoi pourquoi tu veux dire que quand il est en train de vendre pour 3 shekels tout ce que tu possèdes comme khamet pourquoi 3 shekels parce que s'ils lui vendent pour 60 000 shekels pour tout le pays d'Israël ça ne ferait même pas un demi-shekel par khamet il dit non c'est un prix global qu'ils vont donner et nous sommes d'accord avec la somme avec laquelle c'est marqué dans le contrat d'accord et c'est-à-dire qu'ils sont d'accord leur contrat nous sommes d'accord nous sommes d'accord et c'est-à-dire qu'ils sont d'accord d'abord on marque le nom du propriétaire de la maison et son prénom que ce soit clair au niveau l'adresse exacte pas comme quelqu'un qui m'a dit hier ouais mon bureau parce qu'il faut vendre tout ce qu'on a mon bureau est à city où ? bah la city c'est la société intel au deuxième étage en plus il m'a rajouté oui il est là il est là comment tu veux que je sasse moi ? c'est pas possible il faut que ce soit un contrat valable donc qu'est-ce qu'il faut au minimum le nom le prénom l'adresse et la signature parfaitement lisible ici puisque c'est marqué dans le contrat avant de signer la personne fera un Kinyan Gamour ça veut dire quoi Kinyan Gamour ? d'un objet qui est Shave Prouta comme ce stylo qui est plus que Shave Prouta ne me mettez pas l'ail d'accord ? avec ça j'écris Medvartora et Mektubot en général donc qu'est-ce que fait celui qui vend le Khametz il prend ce stylo il le lève à 30 cm pour faire un Kinyan pour dire que lui il a pris quelque chose en contrepartie de cette vente qu'il est complètement d'accord il va sceller cette vente et il dit je nomme les deux Rabbanim selon le contrat de ceux que nous avons ici Shlichim pour vendre tout Mohamed Bechol Atar Ve'atar c'est-à-dire dans tout endroit où il se trouve il a mis son nom son prénom son adresse il signe juste à côté s'il a beaucoup de feuilles il pourra marquer en dessous faire donc une parenthèse dire qui est dans ma cuisine s'il veut vraiment le faire c'est mieux mais ce n'est pas obligé comme on l'a pu le constater aussi bien dans la halakha que dans le contrat ici présent où ils disent c'est nous qui allons le dire on va le faire pour vous donc ce n'est pas la peine de vous fatiguer l'esprit et le moral l'achène à partir du moment où c'est fait jeudi maximum avant la fin de la journée tous les feuillets seront transmis à la Rabbanoude d'Ajdod qui vendredi matin eux-mêmes iront emmener tout cela pour Bezrat Hashem en finir avec l'Amikirat Hametz ainsi donc vous pourrez profiter de votre Hametz après la fête de Pessah puisque ce Hametz aura été vendu je rappelle que celui qui a gardé du Hametz chez lui sans le vendre ce Hametz devient strictement interdit pour lui c'est à dire il n'y aura pas de baltachrit dans ce cas là ni il peut le consommer pour lui ni il peut le donner à quelqu'un d'autre puisque Pessah est passé et il aura un interdit de la Torah Baruch Adonai dans le monde Amen et Amen Je suis hyper